Ramatina, exceptionnellement, est-ce qu'on peut te demander de fermer les yeux et de nous compter le plus beau moment que tu as pu vivre avec ce monsieur ? Est-ce que tu peux nous partager cette émotion exceptionnellement pour tous ceux qui l'ont admirée, pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, ils sont des millions. Bon, le plus bon moment, on peut dire que le plus bon moment que j'ai partagé avec ce monsieur, c'était au cimetière. Avant le cimetière, au stade, excusez-moi, parce que moi je n'étais pas à la veillée, je ne pouvais pas aller à la veillée. Spirituellement, je ne pouvais pas aller faire la levée de deuil de mon enfant dans un stade, non. Et le lendemain, quand je suis arrivé, il a demandé, oui, Tina, je ne la vois pas. Il a envoyé des gens venir me chercher. Quand je suis rentré dans le stade, avant de monter pour voir le cercueil de mon fils, il m'attendait, aider à m'aider. Là, l'ange Didier m'a tué. Il m'a attrapé. Il m'a dit... Il n'a même pas parlé, c'est la moulet. Jusqu'à ce qu'on parte au cimetière. Il m'a respecté, parce que dès que le cortège... Son cortège... Funèbre. Non, non, le cortège des ministres... Les ministres, d'accord, ok. Ministériel. C'est-à-dire, il aurait pu... Il s'en fout, il aurait pu dire, Tina reste. Il a donné des instructions à sa garde rapprochée. Il dit, prenez ma soeur, prenez ses enfants, ça dit, bébé Carla, Marie-Emmanuel, on se suit. Ça, ça m'a... Ça a touché. Ça m'a touché. Parce que dès qu'on est parti, c'est là qu'il y a eu le remue. Il aurait pu me laisser. Bien sûr. Oui. Mais il a dit, non, 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 non. Elle monte. C'est là que je suis monté dans les voitures, dans les films de Jack Boyle. Je ne me sentais plus. On est parti. Et quand il m'a reçu à la maison, chez lui... Elle est là qui m'a fait la surprise. Je vais te demander, toi, Tina, spécialement, de regarder cette caméra et de faire comme s'il était présent, là, en ce moment. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Ahmed, c'est vrai, j'ai appris que tu ne te sentais pas bien. Et je sais que tu allais tenir le coup parce que tu es un dur. Tu es quelqu'un qui aime atteindre ses objectifs. Je sais que tu vas te battre pour revenir. Enfin, nous, revenir, revenir à tes amis, revenir à moi et tout. La dernière fois que j'étais avec toi dans ton salon, tu te rappelles ce que tu m'as dit ? Je t'ai dit, ah ! Mais... Je... Je fais comment ? Pour gérer le reste, tout et tout. Tu m'as dit, au moment important, tu m'envoies un message. Et puis, je t'ai dit, je suis avec toi. Mais tu m'as dit aussi, Tina, fais comme moi, ton frère, la semaine d'y a. Quand tu lances tes pics sur les réseaux sociaux, plus de vidéos, calme-toi, ne dis rien. Le silence est plus fort. Et j'ai suivi tes conseils. Même quand ça me gratte, on a commencé à rire. Tu savais me calmer.